Dieu est le Big Bang ET, ou Dieu est le Big Bang EST, ou Dieu ou le Big Bang OU. Pour certains, c'est Dieu qui a créé le Big Bang, c'est-à-dire Dieu est ET le Big Bang. Avant le Big Bang, il n'y avait ni temps ni durée, mais autre chose que la science n'a pas découvert, et ne peut découvrir, car elle-même implique par définition l'expérience, donc les notions de temps et d'espace. Seule la métaphysique, voire une des dernières vidéos que j'ai faites, peut tracer un chemin pour élaborer une connaissance au-delà du temps et de l'espace, et de toute forme, qu'elle soit idéale ou matérielle en général. Où Dieu est EST, soit Spinoza, la substance incrée et sans cause. Spinoza parle souvent de Dieu dans l'éthique. Mais finalement, sa pensée est une première pierre des lumières, qui mèneront à l'athéisme moderne. Les athées considèrent que l'univers est sa propre cause, et est cause de soi. Il n'y a que de l'être. Ou alors enfin, Dieu ou le Big Bang. C'est l'alternative croyance-athéisme. Les athées qui dénigrent les croyants le font sur la base d'un Dieu super-héros à barbe blanche, qui est seulement un homme augmenté. Il ressemble un peu à Jupiter ou à Zeus. Ces dieux antiques effectivement anthropomorphes, même si ce n'était pas, contrairement à ce qu'on dit, du polythéisme, mais plutôt, comme en hindouisme, des attributs de Dieu selon un vocabulaire spinozien, c'est-à-dire des manières de représenter Dieu ou l'au-delà de l'être sous différents points de vue. On reste dans la forme, je dirais même la force et le muscle. C'est donc l'anthropomorphisme. Les religions et les traditions spirituelles ont cherché à connaître Dieu à un niveau bien supérieur. Les matérialistes reconnaissent cependant que plus de 90% de la matière qui compose notre univers est inconnue. Si Dieu n'existe pas, la science ne nous aide pas pour autant à percer le mystère de l'univers. Par définition, un mystère ne peut pas être percé, sinon ce n'est plus un mystère. Depuis des millénaires, les êtres ont imaginé les raisons pour lesquelles ils étaient sur Terre. Les notions d'un Dieu vengeur ou anthropomorphe doivent davantage aux anticléricaux qu'aux pratiquants des spiritualités du monde. Les athées ont-ils une spiritualité ? Ce mot venant de l'esprit, qui est une partie de Dieu selon le dogme du chrétien ? Il semblerait que non. L'esprit est vraiment une partie de l'au-delà de l'être, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une expression liée à une connaissance métaphysique, l'au-delà de l'être, c'est-à-dire ce qui a créé l'univers. Donc ce qui est au-delà de la forme, qu'elle soit une forme idéale, une forme matérielle, ainsi que de l'espace et du temps. Mais les athées ont une spiritualité. Elle est formelle, vraiment simple, très politique ou sentimentale. Elle est liée à l'imaginaire. Ils imaginent un avenir radieux, un monde désirable, sans injustice, une société égalitaire, ou alors sont émus simplement devant de beaux paysages. Les athées les plus intelligents savent que l'on peut avoir une spiritualité basée sur la méditation, sur l'au-delà de l'univers. Simplement, cela ne les intéresse pas. Ils se passionnent pour les questions intérielles, les problèmes sociaux, et ils veulent ériger eux-mêmes, sans Dieu aucun, la Jérusalem terrestre, qu'ils appellent le communisme ou le socialisme. Les croyants considèrent que les athées sont guidés, qu'ils en aient conscience ou non, par Satan, qui est le prince de la terre. Que signifie le prince de la terre ? Cela signifie que le diable, Satan, croit pouvoir se passer de ce qui lui a donné naissance, à savoir cette force surnaturelle au-delà du Big Bang. Les athées se sont égarés dans ce monde de la marchandise, dont parle Karl Marx, au premier paragraphe de son ouvrage magistral, Le Capital. La marchandise, la production matérielle, a pris une telle place à notre époque, comparée aux époques d'il y a 300 ans et avant, que certaines personnes aujourd'hui pensent que la matière, la production recouvre toute la réalité, tout ce qui est existant. Si l'on peut me permettre ce terme d'existant qui est assez impropre pour décrire de quoi il retourne. Ainsi par cette vidéo, nous voudrions faire sentir que, finalement, par-delà certains lieux communs propres à égarer, en réalité, les athées et les croyants se débattent dans la même alternative. Les croyants considèrent que Dieu est à la source de tout, mais ils ne sont pas d'accord entre eux sur la définition de ce Dieu. Est-ce un Dieu se conformant uniquement à la forme ? Ou va-t-il bien au-delà de ce que notre raison peut agripper ? Les athées ne voient pas de raison de rechercher au-delà de l'univers, de l'espace-temps, qui doit, selon eux, nous permettre de comprendre le fin mot de toute la connaissance. Assez orgueilleux, semble-t-il. Sous-titrage ST' 501 ...